Je suis ici parce que j'ai fait le son, une partie de la prise de son et le mixage du film de Céline Sciamma qui s'appelle Le portrait de la jeune fille en feu. Le film est très abouti esthétiquement, donc il y avait une cohérence à ce que tout soit avec le même niveau d'exigence. Donc vous verrez le film, vous verrez que c'est très, très, très abouti à l'image. On ne peut pas avoir cette envie-là et à côté avoir un son de cradoc. Et je pense que tout le monde a joué le jeu, la production et Céline en premier, pour qu'on puisse avoir des belles voix, bien placées dans un bel environnement, un son qui ressemble à l'image en fait. Il y a eu un choix important à apporter au repérage pour que l'endroit soit praticable pour la mise en scène. Mais pour nous, donc pour l'image, pour le son, qu'on ne soit pas à côté d'un autoroute, à côté d'un aéroport. Donc une attention à ça particulière et donc des conditions de travail qui étaient assez agréables. Une envie d'essayer de s'affranchir de la musique, de voir comment est-ce qu'on arrivait à tenir un film sans que ce soit trop austère, pour justement que les moments musicaux aient cette force-là. Parce que si on avait déroulé de la musique tout le temps, peut-être que ces moments musicaux qui sont très, très, très forts et très puissants auraient perdu un peu de leur force. Et la scène du feu, c'est une scène un peu centrale dans le film. Savoir à quel point on essaye de créer, de coller au réalisme de ces femmes qui chantent. Quand vous verrez le film, vous voyez qu'on voit quelques femmes chanter. Et en même temps, on veut que ce moment dépasse ça, donc on veut aller au-delà. Donc doser le nombre, la sensation de puissance. Savoir à quel moment on reste, on colle au réalisme, à quel moment on s'en échappe pour l'évolution. vers quelque chose qui fait sens et qui génère des sensations. C'est des moments forts du mixage, ça c'est sûr, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part de Céline. Avec Julien Sicard qui a fait le son direct, avec moi on était deux, deux moments du film. On a fait ce qu'on appelle des empreintes acoustiques des différents décors. Avec une enceinte et un micro, on enregistre l'empreinte acoustique du lieu, ce qui nous permet de restituer relativement fidèlement la réverbération du lieu. On s'est beaucoup servi de ces empreintes acoustiques pour donner de l'espace aux voix. Donc les voix sont relativement réverbérées. Ça fait vivre pas mal le décor. On a deux comédiennes, trois, mais deux comédiennes principales qui ont des voix très différentes, très marquées. Donc c'était important de les respecter, de respecter leurs différences, et en même temps d'essayer de faire en sorte qu'elles soient les plus belles possible, les plus intelligibles possible. C'est posé la question du feu dans le film parce que c'est un élément important. On est en hiver, on est dans un château au XVIIIe siècle, forcément il y a du feu partout et tout le temps. Et en même temps, vu qu'une grande partie du film se passe en intérieur dans ce château, si le feu était tout le temps là, il n'était plus là. C'est-à-dire qu'une fois de plus, Céline a besoin que les choses soient là pour quelque chose, et que les sons racontent quelque chose, qu'ils aient quelque chose à dire, qu'ils participent à la narration. Et donc s'il y avait du feu partout, il y en aurait pu quelque part, ou il aurait pu jouer son rôle. Donc il a fallu jouer avec ça. Il y a une ou deux scènes où on aperçoit des flammes et nous on a éteint le feu entre guillemets au son parce qu'on sentait que dans la continuité du film, on n'avait pas envie d'avoir du feu à ce moment-là, on n'en avait pas besoin. On pose un décor avec un feu un peu présent, puis petit à petit on se resserre sur les comédiens, on se resserre sur ce que disent les acteurs et les actrices. On s'en franchit un petit peu du feu, c'est le travail du mixage.